salut tout le monde est AsputaPouf pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui simplement petite update de début d'année je n'en ai pas encore fait donc il faudrait que je la fasse dans cette update après une séance de bâche que j'ai fait il y a quelques jours ce qui fait que vous avez un peu de décalage donc on va voir ça tout de suite alors pour commencer le caroc la grosse bête comme vous pouvez le voir bon j'ai passé la soufflette rapidement c'est pour ça que il y a encore plein de merde partout donc en premier il y a la fusée qui est cassée alors cette fusée c'est la fusée d'origine sauf si Manu l'avait changé quand il l'avait donc de ce que je me rappelle c'est la fusée d'origine je l'ai quand même déjà fragilisé au bout de deux ans elle a cassé c'est pas trop tôt donc oui elle a cassé suite à un choc j'avais déjà fragilisé au niveau de l'avant rien au niveau de l'arrière à part ça rien je fasse des mudgarde pour protéger un peu les zars parce qu'après il y a de la terre partout donc voilà ensuite la carreau c'est aussi la carreau d'origine pour rentrer pas une blinde donc là j'ai mis du scotch parce qu'en fait j'avais même commencé à casser la protection que j'avais fait donc à l'avant comme ça et à l'arrière comme ça je vais vous dire que sa carreau d'origine que c'est plus très symétrique à l'avant que l'arrière pour vous dire il reste plus grand chose de la carrosserie d'origine mais elle marche toujours en fait cette carrosserie c'est pour vous dire à quel point les cages externes comme ça ça fait son travail parce qu'en fait carrosser les cages externes seul inconvénient c'est que vu que c'est dur quand tu veux passer la main comme ça pour pouvoir éteindre l'interrupteur qui est de l'autre côté mais tu peux pas souver un carreau tu dois te faire mal à la main faire claque pour faire revendre sur le la passer en garde-boue donc voilà la cx carrosserie pour celle d'origine ça ça l'économise quand même un peu ça c'est un ah mais moi j'ai arraché à moitié donc ça ne déconise pas en fait j'ai dit une connerie donc carrosserie d'origine j'attends d'avoir des problèmes pour la changer pour l'instant j'ai rien alors j'ai remplacé cela qui était vraiment trop souple par ça qui fait beaucoup mieux son boulot maintenant ça c'est une petite biellette en fait il y avait simplement après le bâche un gros tapis de gadou sur le truc là il faut qu'il fasse des mot de garde pour protéger tout ouais vous comprenez pareil de l'autre côté la boîte de réception était ouais voilà le mot de garde que j'avais fait déjà là même si c'est seulement du deux roues motrices très efficace pour vous dire j'ai pas eu à nettoyer le cardan et il est presque propre vous voyez pour à quel point il serait efficace pour moi je suis content ça marche bien les moteurs c'est offert par arnaud merci à tout le 20 le variateur c'est offert par arnaud merci à toi parce qu'en fait c'est le seul variateur qui peut avec ce moteur là et 130 euros variateurs ouais ça fait mal pour vous dire ouais donc voilà moi je dis que c'est sympa pour l'instant et cette caméra avec laquelle je filme elle c'est en fait faire part papa rc sur la tête vidéo merci à toi tu gères donc 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 ouais c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dessus ouais 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 donc qu'est ce que je d'autre à dire non bon bah je pense que c'est tout bon bah si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu un commentaire à vous abonner c'est pas déjà fait tout le travail habituel je vais pas vous refaire vous connaissez je pense allez abonne toi même un commentaire et like j'ai pas fait résister allez salut